Salut, salut tout le monde, salut les gens, je suis en train de regarder un petit peu l'arrière scène de mon bureau, je me dis, je cherche en fait à la meilleure luminosité, j'essaye différents setup et la ring light c'est bien mais j'ai un gros gros, une grosse source de lumière derrière mais bon là je peux pas filmer, là c'est pas possible. Alors là ça te permet aussi de voir, de toucher du doigt un petit peu comment tout est bien rangé, enfin en tout cas en apparence à un moment donné tout est bien rangé puis tout est bien dérangé aussi. Aujourd'hui je fais un live à un horaire très inhabituel pour moi mais j'aime bien tester comme ça à droite gauche et puis surtout n'oublions pas que normalement ce live je vais le réutiliser sur d'autres trucs donc je devrais même pas dire ça parce que sinon si tu m'écoutes en podcast, si tu me regardes sur une autre chaîne qui s'appelle YT, je te laisse mettre le reste, ouais j'essaie pour faire attention aux algorithmes, les algorithmes ils sont partout, ils sont comme des espions, ils regardent ce que tu dis, ce que t'écris parce que c'est important, c'est pas du tout correct, tu peux y aller si tu veux, c'est pas du tout correct, et je disais à mon fils qu'il pouvait y aller si il voulait, c'est pas du tout correct en fait à un moment donné d'écrire ça parce que voilà la concurrence, concurrence exige qu'il faut pas parler d'autres réseaux sur un certain réseau parce que sinon tu te plantes. Donc bref, je te laisse trouver ma chaîne, tout seul comme un grand, aujourd'hui je l'avais dit, je l'avais annoncé, je vais t'expliquer, je vais te raconter un petit peu l'histoire de mon souci de santé. Alors, j'ai la banane, enfin j'ai la moustache, ça va bien quoi, donc rassure-toi, tout va bien, mais je pense que c'est intéressant parce que, en tout cas j'espère, parce que ça permet je pense de mettre en lumière certaines choses. Déjà avant de commencer, j'aimerais bien, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là, est-ce que quelqu'un peut mettre un commentaire, je suis sur mon téléphone, je sais pas exactement si je vais voir les commentaires, normalement oui, et ça me permet de voir s'il y a juste un petit, je sais pas, un petit bonjour, un pouce, un cœur, pas une personne en colère parce que c'est pas sympa, normalement les réactions je les vois passer, mais par contre je suis pas sûr de voir les commentaires, donc si je peux avoir un petit commentaire, désolé pour les gens qui écoutent en replay, c'est juste pour voir si tout fonctionne avant de lancer le live, ouais, super, parfait, et pas à ce point-là Séverine, d'ailleurs je te souhaite une belle année parce que je t'ai pas encore souhaité la belle année, alors je te souhaite une magnifique année 2022. Mon problème de santé. En fait, ça s'est passé, je dirais aux alentours de fin novembre 2021, l'année dernière, à un moment donné, je sais de quoi ça vient, je sais là où j'ai déconné, je fais une grosse séance de sport, c'est pas super habituel, pour moi, moi je suis plutôt faire un petit peu de yoga avec mon épouse, du paddle, alors putain, c'était du kitesurf, j'adorais ça, là ces derniers temps, voilà, et qu'on le veuille ou non, c'est un petit peu remisé, mais ça reviendra parce que j'aime vraiment ce sport, et puis sinon je cours régulièrement. Et puis là, à un moment donné, au niveau du bavance, je commence à avoir des douleurs bizarres, en fait, ça me fait comme si, bon, mesdames, soyons clairs, ça me fait comme si j'avais pris un coup dans les parties, en fait, et je me dis, tiens, bizarre, est-ce que quelqu'un me frapperait discrètement au moment où je m'y attends le moins, mais je m'en souviens plus, enfin tout ça. Bon, mais, puis ça dure, en fait, normalement, ça dure pas longtemps, ce truc-là, et moi je suis plutôt du genre à m'imaginer de suite le pire, quoi, je me dis, oh là là, t'es en train de développer un truc pas cool, qu'est-ce que c'est ? Les médecins, c'est pas forcément mes copains, hein, c'était pas pour faire une rime, hein, mais les médecins, moins je peux aller les voir, mieux c'est, mais ça, forcément, tu le sais, puisque tu sais dans quel domaine je travaille, donc c'est pas pour rien qu'on travaille dans ces domaines parallèles aussi, dans des domaines de bien-être et de santé naturelle, puis avant même de bosser dans une compagnie comme ça, on était, Anne et moi, on était très axés sur le soin par les énergies, le soin par des choses naturelles, ce qu'on trouve dans la nature, des huiles essentielles, les patins et les couffins et tout ça. Mais à un moment donné, sauf que, je te la fais un peu courte, à un moment donné, ben déjà, je fais une grosse séance de yoga en me disant peut-être que c'est une contracture, quelque chose qui me gêne, et à un moment donné, je fais une grosse séance de yoga, et là, je me dis, non, je crois que là, j'ai fait une bêtise, je prends ma douche et je regarde au niveau du bas-ventre, et là, je vois clairement une grosseur, en fait. De l'ordre d'une demi-coque de noix, donc le truc quand même présent, quoi, tu vois, le truc qui, bon, puis je me rends compte que je peux le faire rentrer, alors je fais ce qu'il ne faut jamais faire, je te le dis, il ne faut jamais le faire, tu le sais sûrement, je vais voir sur Internet, grosseur bas-ventre, en fait. Tu tapes ça, de suite, tu vois, ça te dit de suite ce que c'est, c'est hernie inguinal. Hernie inguinal, c'est quoi, en fait ? C'est une faiblesse au niveau des abdos, alors on a beau être sportif, à un moment donné, voilà, il faut faire attention, j'en ai même discuté avec des gens qui sont des surfeurs, des gens qui font du foot à un niveau assez important, etc. Ça peut arriver, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, dans l'activité physique, dans le sport, on n'a pas forcément mis l'action là où il fallait, à savoir sur les abdos bas, pour renforcer cette ceinture abdominale. Et alors, il se passe quoi ? Il se passe que cette ceinture qui a une faiblesse, elle laisse passer une petite partie de l'intestin. Alors, je dis petite, il y a vraiment des cas où c'est beaucoup plus que ça, moi, j'estime une petite hernie inguinal, mais il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je fais pour valider ce diagnostic, cet autodiagnostic ? Je prends quand même rendez-vous avec mon soi-disant médecin déclaré, puisque, comme je te dis, je n'y vais jamais, carte vitale jamais à jour, etc., etc. Je te passe les détails. Et j'y vais, elle me dit, ah oui, oui, c'est ça, c'est une hernie inguinal. D'ailleurs, pour lui montrer, je suis obligé de tousser, de pousser pour qu'elle sorte, parce qu'elle n'est pas là en permanence. Et moi, entre-temps, j'ai pris des renseignements, quand même, et je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à se le soigner naturellement, sans intervention chirurgicale. Parce que, tu sais, on te dit, c'est une intervention chirurgicale bénigne. Mais tu lis aussi qu'il y a plusieurs façons d'intervenir. C'est-à-dire qu'on ouvre, on met un petit filet pour remplacer les abdos, on met un ersatz dans toi. Ou alors, il y a une autre méthode qui se passe vraiment juste, ils font deux petits trous, ils font un truc, ils injectent quelque chose, sauf que ça a quand même potentiellement quelques effets secondaires au niveau de l'oreille gauche, droite, peu importe, on s'en fout. Enfin, tu vois le truc, quoi. Donc, je me dis, ok, ok, donc je lui dis à mon médecin, j'ai dit, mais en fait, j'ai vu qu'on pouvait le soigner, porter une ceinture, renforcer la ceinture. Non, 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 pas du tout, non, non, jamais de la vie. Non, non, c'est une opération, c'est une opération, voilà, vous allez faire une échographie, vous allez prendre rendez-vous avec votre chirurgien, et puis voilà, le soir même, vous êtes ressorti. Je n'ai pas envie de débattre avec un médecin qui a grosso modo mon âge et qui me dit que, depuis qu'elle exerce, elle n'a jamais prescrit la moindre ceinture pour les hernies inguinales. Je me dis, c'est quand même bizarre, parce que quand tu vas en pharmacie ou quand tu vas n'importe où, tu tapes ceinture hernie inguinales, tu en as des modèles dans tous les sens, des bleus, des verts, avec des pompons, je déconne, mais tu en as vraiment pour tous les goûts. Alors bon, je trouve moyen quand même d'en récupérer une, je lui dis merci, j'y vais, je trouve moyen d'en récupérer une. Et entre-temps, à force de recherche, je tombe sur un gars qui a eu une hernie inguinales, surfeur, 43 ans. Alors lui, ce n'était pas juste une demi-coque de noix, c'était carrément deux balles de golf, donc le truc assez costaud. Et le gars, juste dans sa tête, alors si j'ai bien compris, c'est en même temps un gars qui bosse dans un métier manuel, donc pas envie de s'arrêter ou peut pas s'arrêter, très actif, surfeur, et donc il achète toutes les hernies, les ceintures qu'il peut trouver pour maintenir la hernie et pouvoir continuer une activité. Le problème, c'est qu'il ne trouve jamais la hernie qui va bien, la ceinture qui va bien. Et moi, effectivement, quand j'ai récupéré une ceinture de la marque, je ne sais plus que tu as, mais un truc comme ça, c'est une marque assez connue qui fait des prothèses de ce genre. Putain, le truc, quand tu l'as, tu sais, tu es genre, tout le monde doit être au courant parce que tu as un pantalon qui double de volume, enfin, c'est particulier, quoi. Et en tout cas, ça ne te met pas très, très à l'aise dans tes mouvements, etc., etc. Et le gars, en fait, qui est aux Etats-Unis, il n'a tellement pas trouvé le modèle qui lui va bien que qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fabriqué sa propre ceinture contre les hernies inguinales pour les maintenir, et il l'a fait en quoi ? En néoprène. Le néoprène, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, c'est la matière des combinaisons qu'on utilise pour la plongée, le guide, la planche à voile, le surf, etc., etc. Donc, il en a fait une. J'en ai commandé. J'en ai commandé. Et puis, en parallèle de ça, je me dis, et le gars, quand tu arrives sur son site, en fait, c'est marqué de suite. Tu arrives sur son site, c'est, si tu es là, c'est que tu as une hernie inguinales et que tu n'as pas envie de te passer par l'étape chirurgie. Et je me dis, waouh ! C'est donc possible. Par un petit groupe de personnes, c'est possible. Alors, je me reprends le livre La puissance de votre subconscient par Joseph Murphy. Je crois que c'est lui qui a écrit ça. Je me dis que, oui, effectivement, je sais qu'il y a moyen de, et je discute avec des gens qui ont soigné des maladies de fou, juste par la visualisation, par la volonté, par le fait de travailler dessus, de faire ce qu'il faut aussi et de ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Je m'explique. À ce moment-là, j'arrête net de courir. J'arrête de courir parce que je ne vais pas... C'est logique, en fait. Si tu veux, j'ai une hernie. Elle est sur le bas-ventre. D'ailleurs, je le ressens dès que je mange un tout petit peu trop. Ce n'est pas comme d'habitude. Je sens que ça pèse. C'est les intestins. Donc, OK, on fait gaffe parce qu'une torsion, ça peut être dramatique. Tu pars direct aux urgences. Je n'ai pas envie de ça, en fait. Donc, j'ai envie de mettre tous les atouts de mon côté pour la soigner seule comme un grand, mais en faisant les choses correctement. Donc, action. Je commande une ceinture. Je maintiens. Je me dis, tiens, ouais, ça a l'air vraiment bien maintenir en place. Top. C'est à même la peau. Donc, ça vient vraiment faire comme si c'était au final ton muscle qui était là. Je fais des exercices. Au départ, tous les jours. Puis, je me suis rendu compte. J'avais comme l'impression qu'en le faisant tous les jours de renforcement du bas-ventre, de la ceinture abdominale au bas-ventre. J'avais comme l'impression que... Je ne sais pas. C'était comme si le soir, il sortait plus parce qu'en fin de journée, c'est plus difficile. Et je reprends les vidéos du gars. Effectivement, il dit, ouais, non. Au début, il faisait tous les jours. Puis, il s'est rendu compte que ça fatiguait trop le muscle. Donc, il a espacé. Et puis, en même temps, je fais gaffe à mon alimentation. Je prends des produits que j'ai dans la gamme pour me détoxifier en même temps l'intestin, faire en sorte que ce soit le plus fluide possible, faire en sorte de manger ce qu'il faut, etc., etc. Et puis, petit à petit, je suis un bon élève. Je fais quand même mon échographie. Le mec, il m'a fait un mal de chien parce qu'elle ne voulait vraiment pas sortir. C'était le matin à jeun. Elle avait dit, oh, moi, je dors encore. Donc, je te remercie. Je ne reviens pas. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû forcer comme un malade pour qu'elle sorte. Mais j'ai su en même temps que l'ouverture n'était vraiment pas grande. Et je l'ai faite fin décembre, il y a quasiment un mois, jour pour jour. Aujourd'hui, je sens déjà qu'elle sort beaucoup moins. Et elle est déjà beaucoup moins présente. Elle est beaucoup moins importante quand elle sort. Et avant-hier, j'ai fait un truc de fou parce que je me suis dit, mais cette ceinture, cette ceinture de protection, de la hernie, elle est tellement efficace que j'avais recommencé à faire un peu de yoga avec Anne. Je me suis dit, mais et si je pouvais courir ? Parce que vraiment, quand je vais courir, ça m'ouvre l'esprit en l'espace de... Moi, en principe, je cours. Non, rien, je courais. Quand j'ai arrêté, j'étais à 6-7 kilomètres. Mais à 5 kilomètres, ça me va bien. Ça me fait 25 minutes de course. Ça me libère. Je suis au soleil. Ça me donne des idées créatives. Voilà. Il y a plein de choses qui se passent. En gros, j'en ai besoin, en fait, à la fois d'être dehors et de faire cette activité. En même temps, je sens que ça me remet en forme très, très rapidement. C'est vite fait. C'est pratique, en fait, si tu veux. Juste enfiler les baskets et c'est parti. Et j'ai demandé à la société ce qu'ils en pensaient. Et je leur ai dit, est-ce que vous croyez que je pourrais potentiellement, sachant que c'est chaud, ils ne peuvent pas trop me dire de conneries, elle me dit carrément, parce que ça vient vraiment vous aider à rester actif je te le dis, si jamais tu me regardes et que toi, tu as ce genre de problème, que tu connais quelqu'un qui a ce genre de problème. Moi, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de faire comme moi. Parce que c'est vraiment très, très personnel. Un, il faut croire que tu as la capacité de faire en sorte que ton corps se répare tout seul. J'ai quelqu'un dans mes amis dont l'épouse s'est soignée un cancer toute seule comme ça. J'ai bien dit, s'est soignée un cancer toute seule comme ça. Analyse médicale, radio et compagnie, tout à l'appui. Elle s'est soignée. Je le répète juste pour bien comprendre. Une bonne alimentation. Aujourd'hui, malheureusement, enfin, malheureusement, je rigole parce que je travaille là-dedans aussi, mais des compléments alimentaires, c'est une quasi-obligation si on veut rester en santé puisqu'on sait que même en mangeant bio, la nourriture ne nous apporte pas exactement ce dont on a besoin. Donc, il faut supplémenter, pas le choix. Et de préférence, attention, pas du supplément à 2 balles, à 2 francs 50 chez Action ou à la pharmacie du coin, mais du bon complément alimentaire, idéalement naturel qui va vraiment t'apporter ce qu'il faut étant donné pour ton argent. Faire une activité physique, méditer, faire en sorte d'être aligné et puis, évidemment, continuer à travailler sur soi, faire en sorte de rester dans cet état d'esprit parce qu'entre le moment où j'ai découvert ça, le moment où j'ai pris la décision de me soigner tout seul, soutenu par mon épouse parce que c'est bien de ne pas être seul parce qu'à un moment donné, moi, je suis rentré en mode bon, je vais prendre rendez-vous avec les chirurgiens, je vais me faire opérer. Mais quand on combine tout ça, en fait, malgré tout, par moments, je me suis dit putain, c'est pas une connerie là ? Tu vas avoir ton chirurgien. Alors, évidemment, période de Covid, tout ça, j'ai pas spécialement envie de traîner dans les hôpitaux, mais tu vas avoir ton chirurgien, tu prends rendez-vous, le matin, tu rentres, le soir, tu reviens. Il faut quand même, je crois, quelque chose comme un mois de réparation pour que ça se remette bien en place et après, c'est reparti. Tout le monde le dit, tous ceux qui ont fait cette opération le disent. J'ai pas envie, en fait. J'ai juste pas envie qu'on me triture. C'est comme ça. Alors, déjà, l'hôpital, c'est pas vraiment ma cam, le médecin non plus, mais j'ai pas envie. Donc, j'ai envie de le faire autrement. Et donc, go ! Mais c'est pour ça que je le conseillerais pas forcément parce que c'est pas juste de dire écoute, achète ta ceinture contre la hernie à tel endroit parce que franchement, moi, je l'ai testée, elle est trop bien parce qu'il a deux niveaux de hernie, il y en a pour la gauche, pour la droite, pour les deux. Bref, il a tout ce qu'il faut. Mais derrière, si tu veux, c'est un petit peu comme tu chopes un rhume en fait. Tu chopes un rhume, soit t'attrapes un doliprane, soit tu prends des antibiotiques, tu prends même de la cortisone dépendamment de ce que d'un. Enfin, je te sors un petit peu tous les noms barbares. Soit tu fais ça, soit tu décides de dire ok, je vais me le soigner tout seul mon rhume. C'est-à-dire, je supprime tout de suite maintenant tous les laitages, je prends des choses que mon corps va assimiler très vite, je fais attention. Bref, je mets tout en place pour me soigner tout seul comme un grand. Ou alors, je prends la voie traditionnelle. C'est comme la gastro. Une gastro, t'es en train de te vider. Il y a des gens, ils prennent des antivomitifs, des antidiarrhéiques. Mais qu'est-ce qu'il fait le corps quand il y a une gastro ? Il évacue en fait. Et moi, un jour, un médecin m'a dit, il y a des années en arrière, c'était ouh, vraiment très longtemps. J'avais passé une nuit de merde, je te passe les détails, qu'elle le dit. Et je vais le voir à son cabinet le matin, il me dit ok, ça y est maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien, je pense que là, il n'y a plus grand-chose. Et là, il me dit, il me dit bon, ben c'est parfait. Et je lui dis, mais donc, je fais quoi maintenant ? Vous ne me prescrivez pas de médicaments ? Il me dit pourquoi faire ? Il me dit que le virus, il est parti en fait. Tu ne lui as rien donné pour l'alimenter puisque tu t'es mis à jeun naturellement. Parfait, il n'y a plus rien à faire. Tu reprends tranquillement. Alors lui, il prescrivait entre guillemets du coca pour finir de dégager les merdes, en même temps amener du sucre. Bon, en même temps, il m'a dit voilà, tu vas reprendre normalement, évidemment, tu ne tapes pas une grosse raclette maintenant tout de suite. Ça, c'était passé à la montagne. Il me dit, tu manges normal, mais il n'y a pas de souci, ça va le faire. Et c'est pareil, pourquoi empêcher le corps ? On a de la fièvre, à un moment donné, on fait en sorte que la fièvre, elle descende tout de suite. Si le corps, il a ça, c'est qu'il y a des trucs à évacuer en fait. Et ouais, ouais, je comprends bien Isabelle, j'imagine bien que tu fais ce genre de choses aussi. Et en fait, c'est important, je voulais partager ça avec toi, parce qu'en fait, effectivement, j'ai dit, quand j'ai fait mon break de réseaux sociaux, j'ai marqué tout à la fin, ça m'a permis de voir un petit peu qui est-ce qui lisait tous mes textes en entier. J'ai les noms de ceux qui ne suivent pas, tous ceux qui ne m'ont pas dit c'est quoi ton problème de santé, et il y en a beaucoup. Non, je rigole. Non mais si, quand même, quelque part, il y en a plein qui ne lisent pas, mais je le sais, moi non plus, je ne lis pas tout sur les grands, voilà, aujourd'hui, là où je suis super content, c'est que j'ai déjà repris la course en faisant gaffe, parce que je vais moins vite, je vais moins loin, moins longtemps, mais je le fais quand même, ça, ça m'est aussi en confiance, et régulièrement, je te donnerai des nouvelles sur comment ça évolue, mais la personne qui témoigne de ça, qui aujourd'hui vend finalement son expérience et ses ceintures, ce gars, en fait, il a, je ne sais plus combien de temps il a mis, ça a duré longtemps, c'est sûr que ce n'est pas la même, c'est un petit peu comme quand tu prends un cachet pour un mal de tête, ça prend moins de temps à enlever ton mal de tête que de le faire différemment, te mettre au calme, méditer, peut-être aller te coucher plus tôt que prévu, de ne pas regarder la télé, parce que il faut que ton mal de tête y passe, et qu'il passera beaucoup mieux si tu dors, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais aujourd'hui, de ces deux, cette ernie qui représentait une double balle de golf, aujourd'hui, il n'a plus rien, en fait, et il a, il ne porte même plus sa ceinture, donc voilà, c'est possible, et je crois fermement en la possibilité des produits naturels, je crois fermement en la possibilité du corps, et c'est vrai que c'est à chacun de voir un petit peu ce qu'il peut faire et pas faire, jusqu'où il veut aller, mais il y a des possibilités, il y a des belles lectures, il y a des choses qui peuvent aider dans ce sens, et puis je crois, et je vais finir là-dessus, et je crois fermement à l'attitude positive et à ce qu'on va s'alimenter, mais pas au niveau nourriture, ce qu'on va alimenter, comment on va alimenter notre corps et notre âme au niveau de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde, et qu'est-ce qui va faire à un moment donné que je vais rester dans un mindset positif, je vais rester dans quelque chose de positif, tout ça, ça joue en fait dans ce qui se passe dans notre vie. Donc voilà, comme je l'ai dit, je vais finir là-dessus, donc merci infiniment d'avoir suivi ce live, ce podcast, ou ce je ne sais pas où est-ce que tu m'auras entendu ou vu. Je te dis à très vite pour un prochain contenu, merci infiniment d'être là, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager si tu aimes ce que je fais, et je te dis à bientôt. Bye bye.